D'ailleurs, tant qu'on parle de Xbox et PlayStation 4, vous, est-ce que vous avez déjà votre préférence ou vous savez déjà la console que vous allez acheter ? Moi j'ai une préférence pour la PS4, mais c'est vrai que j'ai acheté à l'Xbox, moi j'ai acheté presque tous les consoles de Microsoft, donc ça fait un pas mal au cœur. D'accord, donc toi c'est PlayStation 4, François, toi ça sera sur quoi ? Écoute, moi j'ai pas de console, t'as pas de console toi, tu joues sur PC ? Non, Mac. Mac, d'accord, c'est compliqué ça, ça c'est compliqué. Non, je suis pas très console moi. D'accord, très bien, d'accord. Jérémy ? Ça serait plus sur PS4, mais je pense que j'aurais pas trop les moyens de l'acheter. D'accord, c'est vrai que... Mais c'est pire quand même la Xbox. C'est vrai, même 400 et 500 euros, ça fait quand même super cher. Ça fait un peu près le prix de la Wii U quand même. Voilà, c'est ça. Naruto, toi tu comptes prendre quoi ? Naruto, tu es là ? Ouais. Tu comptes prendre quoi ? Donc moi j'hésite, d'un côté on a la Xbox One, donc c'est vrai que quand on met les CD, on installe le jeu, mais là on n'aura plus besoin du CD, vu que je perds souvent mes jeux. Après sur la PS4, on a des bons graphismes, on a des bons jeux, le prix moins cher, ça vaut le coup. C'est vrai. Le problème, la chose que je trouve chiant en fait, c'est qu'ils ont fait plus cher la Xbox One, tout simplement parce qu'ils ont rajouté le Kinect dessus, c'est tout. C'est le Kinect. C'est le Kinect, et puis en plus j'ai appris là récemment que le Kinect, il valait le prix de la Xbox One. En termes de technologie, il vaut le prix de la Xbox One. Donc voilà, moi je trouve ça un peu quand même pénalisant qu'on soit obligé de l'utiliser pour pouvoir jouer à cette console-là. Ça amène une nouvelle expérience. Ouais, c'est clair. On va faire une petite annonce. Vas-y, fais-nous une annonce. Alors, Naruto Storm 4 sortira sur Xbox One et PS4. Moi je serai le premier à l'acheter. Après, je ne sais pas sur les autres. Je serai l'un des premiers à l'acheter. Mais je n'achèterai pas la collector cette fois-ci. Ça c'est sûr. Franchement, moi j'étais penchée vers l'Xbox. J'étais franchement penchée plus vers l'Xbox One. Quand j'ai vu les exclusivités. Mais il y en avait certains qui m'intéressaient comme Minecraft. Mais franchement, je trouve que sur PC, il est déjà beaucoup mieux que celui que sur Xbox 360. Ah oui, c'est sûr. Mais quand j'avais vu les jeux en exclusivité sur la PS4, franchement ça me fait changer d'avis. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il y avait Allo que j'attends aussi. Allo 5 que j'attends. Allo 5 que j'attends aussi énormément. C'est clair. J'allais te dire que tu l'avais oublié. J'allais te demander aussi. T'as vu le jeu là, c'est un gladiateur. C'est un jeu à truc romain. Ah, c'est une exclusivité sur Xbox One. Comment ça s'appelle ? Justement, tu me poses une colle. Alors là, comme ça, très bonne question. En plus, j'ai vu une image tout à l'heure de ce jeu là. Il est trop beau. Je ne sais plus ce que c'est. Mais moi, il ne m'intéresse pas. De l'extrait que j'ai vu sur le salon de l'E3, il ne m'intéresse pas. Tu n'as pas trouvé beau. Ah si, il était beau. Il était beau. Mais après, au niveau des combats, je n'étais pas trop fan. Franchement, en jeu, mais en nombre, c'est un peu équilibré en nombre de jeux. Moi, non, ça, ça, c'est équilibré. Quand même, il y a des bons jeux qui sont sur les deux consoles. Moi, je trouve ça, je viens de jouer que j'adore énormément et que j'attends et j'attends énormément et que j'adore. C'est un Final Fantasy XV et Kingdom Hearts 3. Oui, Final Fantasy, il est énormément attendu aussi. En tout cas, il avait de la gueule. Le gameplay qu'il y a eu au salon, il savait de la gueule. C'est clair que ça avait de la gueule. Mais c'est comme Tom Clancy de Division qui a l'air pas mal. Oui, pour ses graphismes, oui. En plus, ça va être un MMO, ça, je crois, le Division. Je crois qu'il est un MMO, en plus. Donc, ça va taper lourd, c'est clair. Je sais que la PS4 et la... Je me trompe peut-être, mais à ma connaissance, la PS4 et la Xbox One, ça va être les premières consoles qui publient des jeux sur MMO. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que chez Xbox 3.6 et PlayStation 3, il n'y en a pas, je crois. Il ne me semble pas qu'il y en ait. Et puis là, ça va arriver. Puis surtout, il y avait les jeux à monde ouvert qui vont arriver. Alors ça, il n'y a que de ça, en fait. Il n'y avait que de ça. Et Open World, tu n'attendais que ça dans le salon de l'E3. Open World, Open World. TV, Microsoft TV. Ce sera peut-être le prochain mot révolutionnant, l'anglais. Ah oui, il y a aussi Dead Rising 3 qui avait l'air pas mal. En tout cas, l'extrait qu'il y a eu. On n'est plus sur le sujet des questions, là. C'est vrai. Non, mais là, on s'est évadé. En fait, je vous ai posé une question serrée sur la préférence Xbox et PlayStation. D'ailleurs, c'est qui qui n'a pas eu son mot à dire ? C'est qui ? C'est génial. Pour ceux que j'aurais... Moi, c'est carrément l'inverse de toi, moi. Moi, ça fait 5 ans que je suis sur Sony et franchement que j'ai vu l'annonce PS4 et Xbox One, c'était direct pour PS4. Ah, mais c'est normal. Mais ça, je m'en doute totalement. Je sais très bien que les pros Sony ne changeront jamais d'avis. C'est normal. C'est vrai qu'on annonce... Il y avait l'Xbox One qui avait dit plus de choses sur ta console que Sony. C'est vrai. Il y a quand même quelques fonctionnalités qui sont pas mal sur la PS4. Tu peux toujours rechercher ta monnaie quand la PS4, elle est éteinte. Après, tu pourras faire des vidéos quand même juste avec ta monnaie. Les fonctions de streaming aussi, c'est pas mal. Les fonctions de streaming, ça, c'est pas mal du tout. Ah, ça y est aussi sur la Xbox. Ça y est aussi sur la Xbox. Mais je crois que sur la Play 4, tu peux enregistrer exactement tout ce que tu fais à l'instant. À l'instant T, en fait. Ah, mais à la Xbox aussi. Tu dis Xbox, Twitch et ça Twitch, tout ce que tu fais. Ouais, mais en streaming, justement, je crois que sur la PlayStation 4, justement, tu pourras enregistrer, mais sans streamer, en fait. Garder de côté, voilà, juste enregistrer, en fait. Je crois, je ne suis pas sûr à vérifier, à vérifier. Il me semble. Juste le jeu de Gladiateur, il s'appelle Rise. Ça m'est revenu. Ouais. Ce qui m'a fait vraiment pencher, c'est que la Xbox et la PS4 avaient autant d'avantages qu'un inconvénient. Mais ils avaient tous les deux des autres avantages et des autres inconvénients. C'est vrai sur l'option de regarder la télé sur Skype et pour Skype sur la Xbox One pour montrer ce que tu fais à des amis. La console, je pense que les deux consoles étaient complètement éloignées l'une de l'autre. D'un côté, vous avez le multimédia et d'un côté, le gaming. C'est un peu ça. Oui, voilà. C'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai vraiment hésité parce qu'il y avait autant de défauts que d'avantages et en même temps, ils étaient tous différents. C'est clair, c'est clair. Au début, avec la Xbox One, comme tu avais dit que la connexion internet permanente faisait perdre des fonctionnalités et qu'on ne pouvait installer que deux jeux sur Xbox. C'est-à-dire, si tu avais un call-off, tu peux te prêter un seul ami. Ça, ça m'a fait direct pencher sur la PS4. Et ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus en arrière par la suite. Vas-y, vas-y. J'ai vu que Microsoft avait abandonné ses idées. J'ai un peu dit que je vais plutôt aller me pencher un peu plus vers la Xbox One. D'accord. Mais en prix, je me pencherai sur la PS4. Alors ça, le prix, c'est clair. De toute façon, ça, ça va faire jouer énormément les choses. Ça, c'est sûr que le prix 100 euros de moins, c'est clair que c'est 100 euros de moins. Même si c'est vrai que lorsqu'on regarde bien le prix, la Kinect est intégrée lorsqu'on achète la Xbox. Ça, c'est normal pour moi. La Kinect. La Kinect, pour moi, c'est plus un gadget. Pour moi, c'est un gadget. La Kinect. Moi, c'est un gadget optionnel pour moi. Moi, c'est un gadget optionnel parce que je pense qu'il y aura plus de jeux sans la Kinect qu'avec Kinect. Parce que sur l'Xbox 360, il n'y avait pas eu tant de jeux sur Kinect. Ça n'a pas marché. Non, mais la Kinect sur la Xbox 360, si ce n'est pour les Just Dance ou Dance Central, pour le reste, la Kinect... Ça n'a pas vraiment marché. Ça ne servait à rien. Je sais qu'il y a Kinect Adventure qui a bien marché, qui était un jeu de base, qui accompagnait le Kinect. Mais le reste, après... Les jeux comme Dragon Ball Z Kinect, ça n'a pas vraiment marché. Ah non, mais ça, c'était de la merde. Ça, il ne fallait pas l'acheter. À moins que tu avais envie de te taper une barre, mais sinon, il ne fallait pas l'acheter. Pourquoi tu étais un grand fan de Dragon Ball Z ? Même encore, parce que moi, je suis fan de DBZ, mais celui-là, je ne l'aurais pas acheté. C'est clair. Il y a Kinect 1 et Kinect 2. Là, la Kinect, elle va t'apporter un truc de fou s'il faut. Du 1080p. T'imagines le titre de la Kinect 1. Ah non, mais moi, je suis sûr que ça va servir. Ça peut être vraiment sympathique, le Kinect 2. Je ne pense pas que ça sera vraiment un gadget. Je pense vraiment que ça va apporter vraiment un truc de fou à la Xbox. Ça peut apporter. Tu t'imagines, tu vas te poser dans ton lit ? Je pense que s'ils ont augmenté le prix, c'est qu'ils achètent directement la Kinect. Vu qu'on a payé plus cher que la PS4, autant en profiter un maximum. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire Microsoft. C'est clair. Je pense qu'ils devraient enlever la Kinect de... À la limite, moi, je trouve qu'ils devraient peut-être réduire le prix. Ou alors, ils ne feront pas ça. La mettre en optionnel. Parce que franchement, ça ne vaut pas du tout le coup quand même. En optionnel, la Kinect, je crois que ce n'est pas possible. Elle est obligatoire. De toute façon, je trouve que soit si la Kinect est optionnelle et que si elle était vendue séparément, elle ne ferait pas du tout un carton. Soit ils perdaient quelques personnes pour la Xbox One et ils intégraient la Kinect. Je pense que c'était ça. Ils auraient pu. Apparemment, celle de la Play 4 a l'air quand même d'être vraiment bien. Elle est plus adaptée pour les FPS apparemment. De ceux qui l'ont pris en main, ils l'ont vraiment bien appréciée par rapport à celle de la Play 3. Mais ça reste un classique. C'est vrai. Ça y ressemble. Seule de la Xbox One, elle ressemble aussi à celle de la 3. C'est la même. Un petit peu plus grosse peut-être, mais après, c'est quasiment les mêmes. Si ce n'est les vibrations qui ont changé dedans, franchement, ça peut être bien. Mais bon, moi, je les désactive de toute manière. Moi, de toute façon, les vibrations, je m'en fiche. Donc après, ça, c'est suivant les goûts. C'est clair, c'est suivant les goûts. C'est juste que pour avoir un peu plus de sensations, mais moi, carrément, je m'en fiche. C'est clair. Bon, on va fermer le débat sur la Xbox One et la Play 4. Eh, ça fait quand même dix minutes qu'on est en train de parler sur le même sujet, les gars. Vous voyez que c'est quand même un énorme débat, ça. Avec deux questions, c'est bon. On a fait un débat de Game One. Elle a gardé console, quoi. C'est ça, c'est limite un débat professionnel, limite, le bordel. Je pense qu'on doit trouver une prochaine TV. Ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont encore des questions ou pas ? Ouais, moi, j'ai des questions. Oh, putain, il y a tout le monde encore qui a des questions. Ça prendrait trop de temps, le plus mieux. Allez, bon, ce qu'on va faire, c'est une chacun. Une chacun. Je vais pas passer. Je laisse ma place à quelqu'un. Moi, j'ai quand même pris beaucoup de temps, enfin, je pense que je suis celui qui a posé cette question. Alors, moi, je passe mon tour. J'ai posé assez de questions. Allez. Je vais poser ma question. Vas-y. Lignon, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur Naruto ? Sur Naruto, le fait que j'apprécie énormément le manga, en fait, le manga. Alors, à la base, moi, j'aimais pas du tout Naruto, il y a quoi, il y a deux ans ? Il y a deux ans, j'aimais pas du tout Naruto. J'étais énormément dans DBZ. Quand on me disait Naruto, c'est bien et tout, j'en avais rien à foutre, totalement rien à foutre. Moi, j'étais vraiment sur DBZ. Seulement, quand je voyais les jeux Naruto, j'avais envie d'y jouer. Bizarrement, je n'aimais pas le manga, mais j'avais envie de jouer au jeu Naruto. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ils ont dit qu'ils allaient sortir un jeu Dragon Ball Z. Avec la Kinect. Ouais, ça, je m'en fous. Alors là, avec la Kinect, c'est même pas la peine. Là, les derniers jeux de Dragon Ball Z, ils n'ont pas franchement fait de gros cartons. Le dernier et encore dernier qui est fait dans un carton, c'est Rai Jim Pass 2. Ouais, c'est vrai. En tout cas, pour revenir à Naruto, en fait, moi, ce qui m'a donné envie, à la base, j'aimais pas le manga. J'ai commencé à y jouer sur le Storm 2. J'ai commencé à y jouer sur le Storm 2. J'ai fini l'aventure très rapidement. Suite à ça, j'ai regardé tout le manga. Quand il est petit, quand il est grand, Shippuden, j'ai commencé à lire les scans. Je suis allé jusqu'au bout, vraiment. Et en fait, suite à ça, je suis vraiment devenu limite fan de Naruto. Et du coup, je me suis dit, dès qu'il sort, je fais une aventure dessus. Ça peut plaire. Je sais que Naruto s'appelait quand même à une grosse communauté. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, on se lance. Et puis, on verra bien comment ça marche. Et au final, ça a bien marché quand même. Puisque mon premier épisode sur Naruto, il est déjà à 7800 vues quand même. Ça fait partie de tes vidéos les plus populaires. Elle fait partie de mes vidéos les plus populaires. C'est vrai que pour 1500 abonnés, 7800 vues, c'est pas mal. D'ailleurs, je viens à dire, ne croyez pas du tout l'histoire du jeu. C'est une histoire inventée. La fin, c'est du mytho. La fin, je suis d'accord, c'est du gros mytho. Et il y a des passages qui sont oubliés, des passages qui sont un petit peu rajoutés. Mais je ne se poirera pas. Mais d'ailleurs, tant qu'on parle sur Naruto, très rapidement, en ce moment, je ne propose pas d'épisode sur Naruto. Vu que mon Avermedia, il est cassé, je le reçois en fin de semaine, normalement. Dès que je reçois l'Avermedia, je continue et je terminerai l'aventure sur Naruto. Ça, c'est sûr. Tu devrais prendre ton temps. Tu devrais prendre ton temps, car on est tous patient. On est tous patient. Mais après, j'ai envie quand même d'accélérer un peu les choses. Parce que je sais que du Naruto, il y en a eu aussi sur YouTube. Il y en a eu aussi. Il y a beaucoup de monde qui l'a terminé déjà. Mais moi, je le fais à ma façon. Et puis, généralement, ça plaît. De ce que j'ai eu comme retour pour le moment, ça plaît. Je suis content. Ça me fait plaisir. Tu as réussi à régler les problèmes de droit d'auteur ? Alors, ouais, je conteste. Je conteste. Et pour le moment, je suis en train de gagner la bataille. Tu conteste aussi. Je suis en train de gagner la bataille. En tout cas, tu es abonné de l'Union. Je suis en train de gagner la bataille au niveau des droits d'auteur. Parce que sur toutes les vidéos, j'avais des correspondances établies. Et maintenant, il ne m'en reste que trois où j'ai ça, en fait. Il ne m'en reste que trois où j'ai des... Tu as supprimé une vidéo de Naruto, à ce que je dis. J'en ai supprimé plusieurs, même. J'en ai supprimé quatre ou cinq. Tu as supprimé l'épisode 10 ? C'est possible, mais ça sera ré-uploadé par la suite, je pense. Tous les abonnés de Lilian sont contre. Et c'est un très, très gros grade sur YouTube. Donc voilà, en tout cas, Naruto, ça reviendra. Et puis, je suis très content de faire cette aventure-là. Très, très content. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir mis une image pour cacher les chargements, je pense. J'ai essayé, mais bon, c'est pareil. Peu importe, ça m'a foutu un droit d'auteur quand même. J'ai essayé. Tu m'as aussi fait un peu rire, c'est quand même la façon... C'est un peu... À ce que je comprends. T'as terminé le jeu, mais un peu accidentellement. C'est-à-dire ? Enfin... Tu l'as pas... Enfin, tu dis que t'avais terminé le jeu. Enfin, tu l'avais pas fait accidentellement. Enfin, tu voulais pas... Alors oui, j'ai terminé le jeu. Oui, j'ai déjà terminé le jeu à la base. Je le faisais petit à petit au fur et à mesure que je faisais mes vidéos. Et puis le jeu, j'ai dû le terminer à cause d'un problème avec l'aveur média. Il m'a pas enregistré le son, donc du coup, j'ai dû tout recommencer derrière. Et je suis revenu au passage où j'ai en été. Et ça t'as spoilé ? Ça m'a spoilé, mais bon, j'avais déjà vu la fin. Je m'étais déjà spoil bien à l'avance. Mais encore, ce n'est pas franchement la vraie histoire qui risque de se passer sur le manga. Ouais, ça y ressemble. C'est similaire, mais il y a quelques exceptions près. Et puis, sauf la fin, où c'est vraiment du gros mytho. Mais bon, ça vous la verrez, c'est du combat. C'est vrai, c'est du n'importe quoi. Attention, ne pas spoil la fin. Ne spoilez pas la fin, vous le verrez. Non, on ne déconneit pas quand même. Il y a quand même un gros boss. Je sais déjà tout ça. Je veux dire, justement, précisé, il y a un gros boss. Voilà, il y a un gros boss. Voilà ce qu'on peut dire. Ça fait quand même déjà 35 minutes, les gars, et qu'on n'est qu'en conversation. 35 minutes, c'est pas mal du tout. À la base, je vous avais dit 20 minutes. Vous avez vu que 20 minutes, c'est quand même passé très très rapidement. On est à 36 minutes maintenant. Le temps passe. Vous voyez que de parler, parler, ça passe quand même assez vite. Est-ce que parmi vous, justement, il y en a qui ont des chaînes YouTube et qui veulent se faire un petit coup de pub comme ça, rapidement ? Pourquoi pas, moi. Est-ce qu'il y a des YouTubers, là, parmi vous ? Est-ce qu'il y en a ? François, tu es YouTuber, d'accord. Donc, toi, tu proposes quoi sur ta chaîne ? Alors, je propose plusieurs les spays. Il y en a un sur Star Wars Knights of Zero Republic, pour ceux qui connaissent. Il y en a un autre qui va peut-être bientôt commencer sur le pouvoir de la force. Je fais quelques vidéos Minecraft, quelques-unes. Et je fais du Warcraft aussi. D'accord. Et tu es connue sous quel pseudo sur YouTube ? Les Chirables et j'ai, pour l'instant, j'ai réussi 97 abonnés. D'accord. D'accord. Écoute, de toute façon, au moins le coup de pub est passé. Comme ça, ceux qui veulent voir du Star Wars ou du Minecraft, ils iront faire un petit tour sur ta chaîne. De toute façon, elle sera dans la description de la vidéo. Il y en a d'autres YouTubers ? Je ne sais pas, je ne suis pas YouTubeur. Je ne suis pas un fan YouTuber. Je suis juste un débutant YouTuber. D'accord. Je propose des tutoriels sur des logiciels comme des antivirus, des accélérateurs de PC. Je vais faire ma prochaine vidéo, je pense que ce sera sur Google World. D'accord. Il y en a eu des boucles comme ça, mais il y a vraiment un problème avec DirectX. Je vous conseille de ne pas le désinstaller parce que j'ai fait le truc et je n'arrêtais plus à restaurer mon ordinateur. Ok, ok. Toi, tu es connu sous quel pseudo sur YouTube ? The Tutor Ether 1. D'accord, très bien. Je suis marqué par mes salles. Oui, voilà, vous me mettrez vos chaînes et je les mettrai dans la description, bien sûr. Il y en a d'autres ? Bon, Manu, toi, oui, je sais quoi. Il y a Manu, le Manu, le Manu le Toulousain. Je ne suis pas un fanboy de Lilian. Allez, vas-y, Manu, fais-toi ta pub, là. Ce n'est pas parce que j'ai le même nom que Luc, je suis un fanboy. Je suis un ami, les gars. Un petit peu quand même, je veux dire un petit peu quand même. Je vais raconter l'histoire. Un moment donné, c'est ma bonne directe. D'accord, je suis un fanboy de Lilian. Non, pas trop. Il n'y a pas de souci. On est de bons amis. Du Call of Duty, du Call of Duty et un peu de Viva Pinata. Triple portion de Call of Duty. Ah oui, aussi un dernier truc, du Call of Duty. Le seul but de ma chaîne, c'est de faire galérer Lilian, de lui mettre la honte sur YouTube. D'ailleurs, allez sur la chaîne de Manu. Allez sur la chaîne de Manu. Nous avons fait un défi au sniper. Celui qui perd justement, il devait faire un face commentary avec un caleçon sur la tête. Donc, je ne vous spoil pas qui c'est qui a gagné ou perdu. Vous allez voir sur la chaîne de Manu directement. Il y a une autre vidéo où je suis avec lui. On s'en va. Donc, vous irez voir. Vous verrez qui a gagné, qui a perdu. Et puis, la vidéo avec le caleçon sur la tête, elle arrivera très prochainement à mon avis. Il y a de la vérité dans la chaîne, il y a du Call of Duty, du Call of Duty, du Call of Duty. Il y a aussi un truc très important du Call of Duty. Exactement. Après, sinon, j'ai un jeu qui est reçu à Call of, mais c'est vraiment pas du Call of. D'autres YouTubeurs sinon ? Non, je suis pas YouTubeur, mais j'ai des âgés, j'ai un peu ami. D'accord. D'accord, bon, ça aussi, c'est un concept. Jérémy, toi, t'es pas YouTubeur ? Bof. Non, bof, c'est-à-dire, bof, allez, raconte-nous un peu. Raconte-nous, c'est-à-dire, bof, à mi-temps ? Ou c'est-à-dire, tu proposes des vidéos très rarement ? En fait, j'ai fait deux mini-vidéos, en fait, j'ai pas d'HDP VR, j'ai rien, c'est juste sur Call of Duty en mode studio. D'accord, très bien. Donc, toi, en fait, ça t'intéresserait vraiment de pouvoir faire des vidéos sur Call of, mais t'as pas le matériel pour, c'est ça ? Bah, voilà. D'accord, très bien. J'aimerais bien, moi aussi, mais il me manque un... C'est vrai que c'est du matos, ça coûte cher, c'est clair que ça a un coût, donc... Mon investissement sur YouTube est quand même assez cher. Eh, petit conseil, participez à tous les concours que vous trouvez, là, sur les gros YouTubeurs. Faites les gros crevards. Je participe, je participe. Voilà, faites ça, peut-être que vous aurez une chance de gagner, qui sait ? Il y a même un sur Call of Duty, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Voilà, faites des concours, là, et puis peut-être avec la chance, qui sait, vous gagnerez. En tout cas, moi, je fais le gros crevard, je suis déjà sur YouTube, mais je participe à tous les concours que je trouve. Je suis vraiment un gros crevard sur ça. Voilà. Et malheureusement, je gagne jamais. Je gagne jamais. Moi, je trouve que, là, quand même, s'investir sur YouTube, pour ce qui est du matériel, c'est franchement un très, très gros investissement. C'est, voilà, c'est gros, et il faut se préparer avant, c'est-à-dire que si on veut se lancer sur YouTube, il faut être clair dans sa tête, c'est-à-dire qu'il faut savoir continuer, être constant et ne pas abandonner directement, parce que ça a un coût, forcément. Forcément. Donc, si vous faites ça pendant deux semaines et que, finalement, vous arrêtez derrière, vous aurez payé un petit peu pour un. Donc, réfléchissez. Voilà, il faut réfléchir bien longtemps à l'avance, quoi. C'est clair. Voilà, et si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des gros YouTubers que vous n'en deviendrez pas, un vous-même. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Lâchez rien, il faut croire en ses rêves. Et voilà. Non, là, c'est... Je dis ça, c'est une piste, toi. C'est une belle parole. On va arriver un petit peu sur la fin de cette conversation-là, quand même. 40 minutes, c'est une énorme vidéo, quand même, pour une première conversation. C'est gros. Non, on pourra continuer jusqu'à 22 heures. Ah, on pourra... Oui, non, mais après, on continue. On va continuer. Allez, 10 minutes. Non, mais... Je vous coure. Allez, vas-y. Je vais faire mon annonce, je m'en fous, je vous couche. Allez, fais ton annonce rapidement. Sur ma chaîne YouTube, si vous aimez du Lilian, sur ma chaîne, là, pendant 30 jours d'affilée, une vidéo chaque jour où il y aura le petit Lilou avec le petit Manu, une vidéo tous les jours. On va faire tous les modes de jeu qui existent dans Call of Duty, une petite série qui s'appellera Une journée et un gameplay, pardon. Et donc, voilà, c'est sur ma chaîne, la chaîne de Manu 31. Quand vous en aurez plus, vous pourrez quoi ? Allez, bref. Après, il y en aura d'autres, t'inquiète. T'inquiète pas. Il y aura toujours ce qu'il faut. On va en créer, on va faire n'importe quoi. T'inquiète pas ? La mine ninja. Une fois qu'on sera arrivé à la fin, on verra. On verra. En tout cas, voilà, 42 minutes. On va terminer cette conversation d'ici quelques secondes. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé à cette conversation, d'être là. J'aimerais dire quelque chose. Ouais, je vais te laisser dire quelque chose. Juste, je refais un gros big up à tous ceux qui n'ont pas pu participer, qui ont souhaité y participer quand même. Il y aura une session de rattrapage. Je pense que je referai ce type de conversation à l'avenir. Tu as mis l'abonnés ou quelque chose ? Voilà, qui c'est ? Voilà, c'est mis l'abonnés. Peut-être 10 000 ou 100 000, si j'y arrive. Enfin, on verra bien. On verra bien d'ici là. Je pense que ça peut aller tout seul à un certain moment. Au bout d'un moment, ça va monter, c'est sûr. Je vais réussir. Je vais réussir. Je suis confiant et de toute façon, je suis confiant. Il y a l'espoir au fond. Allô, vous m'entendez ? Oui. D'accord, c'est juste qu'il y a un problème avec l'appel. En fait, j'ai entendu un problème. Ok, ok. Alors, qui c'est qu'un dernier mot à placer pour la fin ? Moi, c'est moi. Allez, vas-y. C'est vrai que j'ai une petite chaîne YouTube avec pas beaucoup d'abonnés, mais ça va augmenter. Je vais commencer à faire des tutoriels sur des trucs avancés, de gros choses qui rendent du mal à craquer, etc. Ok, ok. Il y en a d'autres qui ont un mot à dire pour la fin ? Donc, c'est pas que ma petite chaîne est petite. Allez, l'OM. Est-ce qu'au moins, vous avez été content d'être dans cette conversation-là ? Oui, moi. Ok, c'est cool, alors. C'est cool. Je vais partager des trucs avec des YouTubeurs. Ça, j'ai aimé. Ok, c'est cool. En tout cas, merci à vous tous. C'est rare d'avoir ça. Vous n'avez pas beaucoup d'occasion de rencontrer les YouTubeurs. Ah, moi, tant que je suis... Et de parler, d'aider vos amis. Tant que j'ai le temps et que je n'ai pas énormément de demandes, je peux le faire et je referai ça à l'avenir de toute manière. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette conversation-là. Je suis... Je suis... Je suis... Allez, juste, allez, vas-y, parce que là... Non, t'as l'honneur de... Il corche encore mon nom. Allez, hitreppulser, voilà. Hitreppulser, parce que je le vois sur deux lignes, donc du coup, je le casse en deux temps. Et qui gobe une noix de coco a confiance en son anus. Voilà, c'était le mot de la fin. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao. Allez, hitreppulser. Oh, il y a un seul PC. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.